Je suis très honorée de partager avec vous l'expérience d'Ivoire à partir de plus en charge, pour partager avec vous l'expérience d'Ivoire en matière de prise en charge sociale et femmes en situation infertilité et de scénarité. Pour ceux qui touchent les activités en Côte d'Ivoire, les statistiques n'existent pas. En raison de la gêne des caractères secrets de la financière, les femmes n'ont pas d'activité dans la rétile, comme elle s'est d'inactivité, si bien que les prises en charge de son racisme à travers d'autres maladies, c'est-à-dire des maladies qui suivent la violence des autres gens, des maladies qui proviennent après l'incision, des maladies qui proviennent aussi après le mariage de l'Écosse. Beaucoup de jeunes filles, autour de 10 à 15 ans, commencent à l'exécution et on peut imaginer les conséquences. C'est un travail à ces statistiques, et surtout les statistiques sur l'incision, qui doivent être prise en charge sociale et médicale pour l'incision. Seuls l'enquête demographique en sondage, 38% des femmes achètent 15 apparences des hommes et exégeistes. Par ailleurs, 38% des femmes en Côte d'Ivoire ont subi des actes de la génération physique, des sanctions. La violence permettra, par les partenaires intimes, constitue que la tête au point le plus fondamental pour les femmes ait eu une responsabilité physique, mentale et une autre âge à l'éducation et éducation. Le gouvernement ivoirien a une distanciation légale pour interdire et sanctionner l'excitation. Une loi a été prise en 2018, mais elle n'est pas suivi des faits, des réponses en sensibilisation dans les églises, dans les mosquées, à travers les communautés les plus sensibles, ont été entreprises, sans grand succès non plus. Plusieurs mesures ont été prises pour renforcer la politique de protection des conditions de la guerre contre la violence. Des plans nationaux d'action émis en œuvre après la résolution présente. La feuille de route de la CTF, la Stratégie nationale pour l'une tourne du PDG. Ces mesures permettent la prévention, la protection, le relèvement actuel et le réalisation. En plus d'une réduction, on met une irradiation à l'utilisation. En matière de prévention et de prise en charge des fistules authentiques, 500 de prise en charge gratuites sont fonctionnées. 838 personnelles de santé ont pu leur capacité être renforcées à travers des tarapons d'éternation chirurgienne et 1,397 femmes opérées, dont 1,207 sur l'air. Au niveau de la prise en charge logistique, les documents de formation sont disponibles depuis 2007 et régulièrement mis à jour. Le micro, s'il vous plaît. La coordination nationale de lutte contre les PDG, qui occupent tous les acteurs des structures étatiques, les organisations de la société civile, les ONG, les partenaires de développement, ont permis la mise en place de 43 plateformes de lutte à travers le pays du Nord. 8700 acteurs de plateformes formées. Le micro et les organisations du niveau local, les acteurs, s'occupent en démonstration de la prise en charge. Elles sont le centre de la prise en charge. Ce sont des centres politiques économiques, de gestion des parts individuelles qu'on parle du niveau local. 14, au bureau des communes, sur l'adultime et de l'adultime, le projet d'assistance à la réinsertion sociale des femmes d'utiles comme du Nord, en situation de conflire notre devoir, qui est une composante du projet d'appui institutionnel des septembreuels. La sortie de crise, à financer par la Banque mondiale, qui est à la Banque africaine de développement, et est financée par le cabinet du Premier ministre, pour donner un appui certain et renforcer les capacités. de 150 policiers, gendarmes et agents de justice, 158 prestataires en santé, 200 acteurs de prise en charge, en mesure de prendre 300 millions d'unitions, qui comptent dioles et qui ont bénéficié des charges, ainsi qu'au social. 178 consignes comportent des mères, en plus de 10 000 membres en dessous des financements, en plus de la banque mondiale, de leur projet d'attrait des sociétés. Bien qu'ils ne soient pas destinés de façon spécifique aux femmes infertiles, ces mécanismes permettent de prendre en charge des femmes exposées pour les risques de fertilité, en raison des violences soulignées. De ce point de vue, l'initiative de mères est à saluer et à encourager pour le partage d'expérience et pour une meilleure prise en charge de faire fertilité en Afrique, en espérant qu'on va plus tarder. Je vous remercie.